Katagatame 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 Mon bras Son bras en travers son visage Je saisis comme ceci Son bras à travers du visage Et tout de suite mon genou qui se pose Et je viens Ceinturer la tête Alors deux positions Il y en a qui font ça et il y en a qui font ça Kodokan il préfère ça Pourquoi ? Parce qu'ici c'est moins fort Là je forme mon angle droit Et la fermeture est directe Enfin si vous saisissez comme ça c'est pas une faute D'accord ? Ma posture Je suis en appui Mon bassin est bas, je suis en appui sur son bras Lequel bras est en travers de son visage Et là je suis bien sûr dans une position D'appui C'est à dire que là mon orteil Mes orteils vont être accrochés Parce qu'il faut que je pousse ici Sur Katagatame Il faut que je pèse Mes orteils sont accrochés Sur Katagatame Comme ma direction de force Elle va être ici La jambe qui est fléchie L'orteil est accroché De manière à être dans une position plus forte pour pousser Alors la sortie Dans la sortie Je vais me pousser en fait ici Pour dégager mon bois Mon épaule Donc si je reste sur le dos Et que je fais ça, ça ne sert à rien Donc je vais essayer de Tourner un tout petit peu Et je vais me pousser Alors moi perso, je vais chercher du tissu ici Comme ça, ça évite mon partenaire Voilà, si jamais il faut Il faut se rapprocher Bah j'ai toujours une frappe Jamais je ne saisis pas Mais ça c'est perso Je vais essayer, je vais me pousser Si je peux, je prends le tissu Et après on va créer la deuxième sortie Donc là on est sur une logique Comme on disait tout à l'heure De créer des espaces Créer des espaces Pour interposer quelque chose Les jambes, les bras Pouvoir passer à plat ventre Je crée des espaces C'est souvent plus efficace Que d'essayer de faire une sortie conventionnelle Où à un moment donné Il y a un petit peu de facteur force Qui va compter Donc là je suis dans une création d'espace Donc sur l'action de mon partenaire Moi je vais faire bloc Je pose mon genou au sol Pour être plus stable C'est-à-dire quand il va faire ça Seul effort pour sortir Ma défense c'est de Voilà, de poser mon genou au sol Et de baisser un petit peu la tête Je suis compact par rapport à ça Deuxième sortie On est sur la même logique La création d'espace Eric la faisait au niveau De la ceinture scapulaire J'ai défendu au niveau de la ceinture scapulaire Maintenant La création d'espace va se faire Au niveau de mon bassin Pour interposer sa jambe Me rependre entre ses jambes Ou me piquer une jambe Et là dessus Sur cette logique là Où il va essayer d'interposer sa jambe Moi je vais tout simplement Remonter Passer en guéza Donc Son action Je suis compact Je me stabilise Je baisse la tête J'abaisse mon genou Deuxième action Il essaie d'interposer sa jambe Je passe devant sa jambe Et je suis en guéza Et je me charge sur sa ligne d'épaule également D'accord ? Puisque évidemment L'action va être au niveau du bassin Moi je vais Mettre quelque chose à la place En l'occurrence ma jambe Et je vais m'avancer légèrement Donc je fragilise ma posture Toutes les actions de mon partenaire Dans mes réactions J'aurai des points de faiblesse Il fait une action Je ferme la porte Mais en fermant la porte Je crée un point de faiblesse ailleurs Et l'idée c'est qu'il va exploiter Ce point de faiblesse ailleurs Pour faire autre chose C'est cette espèce de logique là Qu'il faut bien intégrer Bien intégrer Et quand on fait bien rendre l'oreille au sol Quand on fait rendre l'oreille au sol Avec ses paramètres On se rend compte que Finalement Les gens qui n'aiment pas le sol Ils disent Putain bon dieu mais Il y a des trucs à piquer là D'accord ? Ca c'est Il faut essayer de comprendre le judo Avec l'aide des kata Avec l'aide des kata J'étais comme vous Nous étions comme vous Kata au début Passer premier danse Il y en a qui nous restent tapés Ouais voilà Mais à un moment donné Si on a un bon enseignant Qui sait vous ouvrir l'esprit Si vous avez un esprit ouvert Si vous avez envie de chercher Essayez de comprendre Pourquoi les choses sont efficaces Pourquoi elles se font Elles se font pas de telle et de façon Parce qu'à un moment donné Il y a un bonhomme 56ème danse qui a existé comme ça C'est qu'à un moment donné Il y a des logiques d'action Qui font que Avec les principes et les outils On est efficace Pour rejoindre l'idée du gros canon C'est le petit qui doit abattre le gros D'accord ? Si le gros c'est autant que le petit Ca se complique des fois Mais l'idée c'est ça au départ Il ne faut pas le perdre de vue C'est qu'à un moment donné Il y a des principes Et il y a des outils Et l'ordre il est là C'est pas les outils Morote, Taiyotoshi, Ongazagatame, Jujigatame C'est les principes Comment ça se fait que Jujigatame va marcher Comment ça se fait que Morote va marcher Etc Parce qu'à un moment donné Il y a des choses qui se passent Je mets mon partenaire en difficulté posturale Sur le travail debout Kuzushi Détruire à la posture C'est pas tellement déséquilibre C'est détruire à la posture Et me placer moi de telle sorte Que lui étant en difficulté posturale Moi je me place en stabilité posturale Profitant de son déséquilibre Pour le projeter En faisant en sorte qu'il l'organise sa posture Pour se stabiliser C'est la même chose au sol Il n'y a pas le judo debout d'une part Le judo au sol de l'autre On est sur les mêmes logiques Excusez-nous si on insiste peut-être sur certaines choses A tort ou à raison Mais je pense qu'avec Eric on va essayer Tant que faire se peut Je reviens à ce que vous disiez De vous démontrer De vous faire comprendre D'essayer de vous faire comprendre Le kata minokata Pour que vous puissiez transmettre Pour que dans vos examens Vous soyez reçu Première sortie Donc voilà Je suis compact Deuxième sortie Et troisième sortie Donc il va se décaler Essayer de lancer Pour m'amener Une fois une tête de bras Peu importe S'il réussit à m'enrouler Il se retrouve à notre taille commis S'il ne réussit pas à m'enrouler Mais sachant qu'il y a un espace quand même Je me trouve pris En waki gatame Donc je me décale Soit vous réussissez Comme ceci Soit si vous êtes relativement Jeune et souple Vous vous faites comme Jeune et souple L'essentiel L'essentiel c'est Je suis là Je mets loin Ils sont engagés Ça ne marche pas Je prends les traces Et je viens de ce côté Et je viens de ce côté là-bas Pour revenir sur ce qu'a dit Eric Les notions d'alignement aussi de corps Les notions d'alignement de corps Fragilisent les postures Si nous sommes en éclair tous les deux Si celui qui est dessus est bien placé Avec le bassin bien placé etc C'est difficile de sortir Quand on aligne un petit peu les postures On est beaucoup plus faible On est beaucoup plus faible D'accord ? Donc il y a tout un tas de notions mécaniques Là on est sur des principes Mais je vais mettre des outils derrière Sur les principes Principes d'alignement Comme vous allez dire Eric C'est décalé légèrement Pour essayer de s'aligner un petit peu à moi Pour m'embarquer Ou pour s'enrouler Et me piquer Il peut piquer le bras en Waki Gatame D'accord ? Et sur cette situation là Donc comme il cherche à partir sur l'arrière Moi j'étais en Gheza Tout simplement Comme son corps part sur l'arrière Moi je vais tout simplement revenir Et ramener légèrement Alors certains Au Kodokan Certains font ça Ils allongent la jambe Pour mettre du poids au loin Sinon c'est tout simplement Comme j'étais en position de Gheza Quand il part avec son corps Pour m'enrouler vers là-bas Moi je reviens en Gheza Gatame Et j'ai un retrait du haut du corps J'ai un retrait du haut du corps Pour le ramener ici On va le faire plus doucement Première sortie Je passe la tête Et je m'installe Deuxième sortie Et troisième sortie D'accord ? Faites attention aux cervicales Parce qu'elles sont un petit peu mises En difficulté là-dessus Qu'elles ne sont pas chaudes Ça va ? Allez ! D'accord ? D'accord ? D'accord ? D'accord ?